Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quelques trucs et de plantes qui vont vous aider à ne pas être trop stressé pour cette rentrée. Tout d'abord, il faut dormir suffisamment pour être en forme lorsque vous vous levez. Vous devez donc vous coucher à une heure qui vous permette de dormir au moins 7 à 8 heures. Pour cela, modifiez petit à petit l'heure à laquelle vous vous couchez si vous avez pris de mauvaises habitudes pendant les vacances. Il faut absolument réussir à dormir au moins 7 heures. Le sommeil est la meilleure façon de lutter contre le stress et de récupérer de la fatigue journalière. C'est pendant la nuit que votre corps se régénère. Il ne faut pas lui réduire son temps de régénération. Vous pouvez aussi penser à la respiration profonde pour vous y aider. Faites plusieurs respirations profondes, ça va vous aider à vous endormir plus facilement. Et puis vous avez aussi la méditation dont je vous ai déjà parlé. Une autre aide pour favoriser un sommeil plus réparateur, c'est de prendre une cuillère à café d'un extrait liquide de pavot de Californie. Trois minutes avant d'aller au lit dans un petit peu d'eau. Une majorité de la population des pays industrialisés est carencée en minéraux, en magnésium en particulier. Donc pensez à boire de l'eau riche en magnésium tout au long de la journée. Et si vous êtes vraiment carencé en magnésium, faites une cure au moins deux fois par an. Mais plutôt que de vous diriger vers des comprimés, je vous donne une petite infusion minéralisante très très bonne. Vous allez placer 30 g de feuilles d'ortie sèches dans un litre et demi d'eau frémissante. Vous allez couvrir et laisser infuser 30 minutes. Vous filtrez et ensuite vous boulevez toutes les heures qui suivent, que ce soit en tisane chaude ou froide. Cette infusion journalière vous apportera environ 960 mg de calcium, 280 mg de magnésium et 580 mg de potassium. C'est donc un excellent apport, très assimilable car ces minéraux sont relâchés dans l'eau chaude sous forme ionisée et pénètrent donc directement au travers de la paroi intestinale sans digestion nécessaire. Il est vrai que l'infusion a un goût de vert. Donc si vous n'aimez pas ça, vous pouvez peut-être ajouter un petit peu de miel. Ou alors ajouter une cuillère à café de racine de réglisse. Mais faites attention, si vous avez de l'hypertension, la réglisse n'est pas bonne pour vous. Enfin, cette cure, vous la faites pendant deux semaines, au début du mois septembre, donc à partir d'aujourd'hui. Les plantes, pour calmer l'hyperactivité des glandes surrénales, afin de diminuer petit à petit les sécrétions d'hormones de stress, qui sont l'adrénaline et le cortisone, sont des plantes qu'on appelle adaptogènes. Donc ces plantes commencent à s'exprimer pleinement au bout de deux à trois semaines. Il faut là encore faire une cure de six semaines, dès la rentrée de septembre. Dans cette famille de plantes adaptogènes, vous y trouverez le ginseng, l'éleutérocoque, l'ashwakanda, le kiranda, le basilic sacré et l'eurodolia, beaucoup plus connus. Commencez donc par faire une petite cure d'éleutérocoque. Vous trouverez cette plante sous forme liquide chez certaines herboristeries ou alors sur internet. Vous allez prendre 60 à 80 gouttes par jour, le matin, dans un petit peu d'eau. Alors si avec cette posologie vous avez un peu trop d'énergie, que vous vous sentez du coup irritable et que vous avez des difficultés à vous endormir, il vous suffira de diminuer la dose. Ensuite vous avez les plantes qui sont des antistress ponctuels, qui sont quand même des plantes bien connues pour cela, et qui sont très souvent utilisées. La forme la plus pratique est bien sûr la forme liquide, la teinture mère. Vous pouvez prendre ces plantes là aussi en cure avec la plante adaptogène que vous aurez choisie ou seulement ponctuellement en commençant deux jours avant l'événement qui risque de vous stresser, une rentrée, un entretien d'embauche, etc. Alors voilà la première plante, la mélisse. Elle est très utile si votre stress est accompagné d'anxiété et d'angoisse avec une impression d'approcher de la crise de nerfs. Vous prenez alors une demi à une cuillère à café de sa forme liquide dans un peu d'eau trois fois par jour. Préférez les formes préparées à partir de la plante fraîche, elles sont quand même bien plus efficaces. Ensuite la matricaire, elle est bénéfique si votre stress est accompagné de problèmes digestifs ou que vous avez tendance à avoir des explosions de colère. Elle est parfaitement indiquée chez les enfants qui peuvent appréhender certains événements comme la rentrée au collège ou la rentrée à la grande école. Prenez dans ce cas là ou faites-lui prendre une demi cuillère à café. Pour vous, vous pouvez prendre jusqu'à une cuillère à café, toujours de sa forme liquide, dans un peu d'eau trois fois par jour. Voyons maintenant la valériane qui elle est particulièrement indiquée si votre stress est accompagné de symptômes digestifs avec des crampes, des diarrhées ou si vous souffrez de colopathie fonctionnelle. Elle est aussi indiquée si votre stress crée des problèmes de sommeil. Prenez alors 30 à 60 gouttes trois fois par jour dans un peu d'eau. Si possible de l'extrait préparé à base de racines fraîches. Si c'est votre sommeil qui est perturbé, prenez 90 gouttes le soir au lieu de 30 à 60. L'agripaume peut être utilisée si votre stress est accompagné de crises d'angoisse et de peur avec parfois des palpitations cardiaques lorsque vous êtes stressé. Prenez 30 à 50 gouttes trois fois par jour dans un petit peu d'eau. La passiflore, qui est je pense une des plus connues, comme la mélisse, peut être utilisée si votre stress est accompagné d'anxiété. Elle a une action sédative et peut aussi être prise lorsque le sommeil est un peu perturbé par le stress. Comme pour les autres, une demi à une cuillère à café de sa forme liquide dans un peu d'eau trois fois par jour. Le millepertuis est aussi indiqué si votre état de stress est accompagné d'un état dépressif. Par contre, si vous prenez d'autres médicaments, il est conseillé de demander à votre pharmacien si cela ne va pas troubler ou interagir avec les médicaments que vous prenez déjà, comme par exemple la pilule contraceptive. Si ce n'est pas le cas, vous prenez 30 gouttes trois fois par jour dans un petit peu d'eau. Voici donc pour les plantes qui vous feront du bien en cette rentrée un peu stressante. Je vous souhaite donc une merveilleuse rentrée zen. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501